Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide de formation. Il ne leur reste plus énormément à faire, mais il leur reste quand même. Donc cette semaine, on va passer en revue le 3-1-4-2. C'est l'un des seuls dispositifs que je n'ai pas encore fait. Je pense qu'il en reste 8 plus ou moins à faire, donc c'est pas grand chose. Comme d'habitude, depuis quelques vidéos, on va d'abord passer en revue la tactique personnalisée, et puis après les instructions que je donne à tous les joueurs. Au niveau de la tactique personnalisée pour le 3-1-4-2, on va utiliser la pressing après une perte de balle comme quasiment tout le temps. C'est un style défensif que je trouve qui fonctionne bien. Vous pouvez également jouer en équilibré si vous jouerez mieux le pressing. Mais pressing après une perte de balle, si vous avez du mal en défense ou du mal à vite rééquiper le ballon, c'est vraiment très très utile. Largeur et profondeur, j'ai mis 40 et 45. Tout simplement, je n'ai pas envie de resserrer un peu le bloc équipe, mais pas trop non plus. Je n'ai pas envie d'aller chercher l'adversaire trop non plus, donc c'est vraiment le meilleur compromis. On resserre un peu le bloc équipe, on attend un petit peu avant la ligne médiane, avant le milieu de terrain, et comme ça on est hyper bien positionné. Construction, occasion, je vais essayer équilibrer, équilibrer. J'ai essayé passe direct, appel de balle, possession, les styles offensifs que j'aime bien habituellement. Mais ce n'était pas forcément terrible avec le 3-1-4-2, donc je vais essayer d'équilibrer, équilibrer. Largeur 50 simplement. Avec ce dispositif-là, on a quand même une bonne partie du terrain qui est couverte par tous nos joueurs. Donc ça n'arrête d'élargir encore plus, ou bien de resserrer un peu le bloc équipe. Donc 50, c'est le bon compromis, c'est la moyenne, on laisse par défaut. Et puis personne de la surface, sur les centres, 6 sur 10, comme souvent, je veux du monde, mais pas trop de monde non plus. Si vous voulez jouer vraiment très offensif, n'hésitez pas à mettre 7 ou 8, mais avec 6, c'est suffisant normalement. Et puis corner et coup franc, 2 sur 5, comme d'habitude. J'ai envie d'avoir du monde, mais pas trop non plus. Donc c'est toujours le meilleur compromis. Si on perd le ballon en contre-attaque, au moins on a du monde qui défend. Les 3 défenseurs centraux, on n'y touche pas, ils restent derrière un attaque, simple et efficace. Après on a AMDC, ici en l'occurrence c'est Raikardt, il reste derrière un attaque, il coupe les lignes de passe et il couvre le centre. C'est logique, c'est une sentinelle, donc c'est lui qui reste vraiment devant nos défenseurs centraux. Les 2 MC, eux, c'est très très simple niveau d'instruction. En fait, on n'y touche pas, on laisse tout par défaut, donc ils vont couvrir les ailes. Vu que Raikardt, il couvre le centre, eux, ils vont couvrir les ailes. Ça permet vraiment d'avoir un milieu qui couvre plus ou moins toute la partie du terrain et qui récupère pas mal de ballons. Notre MG et nos MD, il faut quand même aider un petit peu la défense. Parce qu'on a quand même que 3 défenseurs centraux, donc ils reviendront derrière un attaque. Quand on récupère le ballon, ils vont faire des appels dans le dos de la défense, c'est toujours important de prendre vraiment la profondeur. Et vu qu'ici, on a envie d'utiliser vraiment toute la largeur du terrain, on leur demande en plus de rester au large. Pour nos 2 buteurs, ça c'est simple, dans le dos de la défense, tout simplement pour toujours prendre la profondeur et on leur demande de rester devant. On pourrait leur demander d'un équilibré, mais des fois ils vont en descendre ou autre. Et puis après, dès qu'on récupère le ballon, il n'y a pas forcément toujours de solution devant. Donc c'est important pour moi d'avoir 2 hommes qui restent toujours bien devant, pour toujours avoir 2 personnes sur qui on peut s'appuyer, qui peuvent vraiment faire la différence et aussi mettre en danger la défense adverse. Si on a 2 buteurs qui restent toujours devant, eux ne vont pas forcément trop monter. J'espère que le guide du 3-1-4-2 vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501